Salut les furieux ! Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo qui parlera aujourd'hui, hélico. Vous vous rappelez, il y a à peu près deux ans, je vous avais présenté un petit hélico en pas collectif, vraiment idéal pour débuter, le XK K110. Alors, force est de constater que cet hélico, il a marché du feu de Dieu. Beaucoup d'entre vous ont commencé sur ce K110. C'est vraiment l'appareil idéal pour apprendre à piloter et apprendre la 3D pour ceux qui, contrairement à moi, n'ont pas deux mains gauches et se lancent un petit peu pour se retourner la crêpe, pour voler un petit peu sur le dos et faire quelques figures. Mais ce n'est pas grave si on ne vole pas en 3D. Le tout, c'est de s'amuser. Alors, cet hélico a vraiment très très bien marché, si bien marché que XK, évidemment, a voulu sortir une V2 de ce K110. Et c'est de cette version qu'on va parler aujourd'hui, le K110S. Alors, le K110S, évidemment, vous attendez de voir à quoi il ressemble et surtout, est-ce qu'il y a de grandes différences par rapport au K110 ? Est-ce que ça vaut le coup d'aller mettre 20 balles de plus pour avoir la même chose, juste d'une autre couleur ? Donc, l'objectif de cette vidéo, ça va être de reprendre un petit peu les bases, de voir un petit peu ce qu'est cet appareil. Mais vous irez voir directement ma vidéo sur le K110. Mais c'est surtout de voir les différences. Est-ce qu'il y a des choses en plus ? Est-ce que ça vaut le coup de choisir le 110S plutôt que le 110 ? Ou en fait, est-ce que le 110S va juste remplacer le 110 avec une petite augmentation de tarifs ? C'est ce qu'on va essayer de voir tout de suite. On va regarder ce qu'il y a dans la jolie boîte et puis, on décortiquera un petit peu l'appareil. On fera des comparaisons avec le K110 et surtout, vous le découvrirez en vol. Allez, bonne vidéo ! Monsieur Tinson ! Oui, bonjour monsieur. C'est la poste, j'ai un petit paquet pour vous. Merci bien. Super. Bonne journée ! Bonne journée, monsieur le facteur. Eh oui ! Voilà ! Ça vient d'arriver ! Super ! Autant vous dire que celui-là, on l'attend depuis un petit bout de temps. Je sais que vous êtes nombreux à attendre ce déballage pour voir ce nouvel XK. Le XK110S, j'insiste sur le S, visiblement, c'est le même, mais en mieux. Allez, on ouvre vite fait, parce que là, il va falloir se dépêcher pour faire cette revue. Alors, déjà, la boîte, c'est quasiment la même. Ah non, pas tout à fait la même que celle du XK110, il y a évidemment la nouvelle image du K110S. Donc, Falcon, Corleus Motors, ça, ça ne change rien. On voit toujours le K100, c'est rigolo, on a toujours l'hélicoptère de départ, par l'aïeul, le K100 qui avait lancé cette série des XK. Allez ! Voyons ça. On va ouvrir. Les boîtes sont classiques. Ici, j'ai pris la version BNF sans la radio, parce que des radios de XK, j'en ai déjà deux ou trois, et j'utiliserai ma radio pour l'installer. Alors, on y va. Donc, pour ceux qui ont déjà le K110, parce que c'est surtout ces gens-là qui vont être intéressés par ma revue, c'est la notice classique avec les différentes valeurs des courbes de pas, de gaz, utilisation de la radio, alors qu'on ne l'a pas. Bon, bref. Donc, la notice. Alors, voyons en pièce ce qu'il nous donne. Alors, en pièce, une couronne principale, une hélice d'anticouple, le petit tournevis, une paire de pales de rechange. Donc là, en attendant de recommander quelques pièces. Alors, je ne sais même pas si ça vaut le coup de racheter des pièces, parce que même en faisant les imbéciles, ça lâche difficilement. Moi, j'avais racheté quelques couronnes pour le 110, et puis, je crois que je ne l'ai jamais changé, ma couronne. Ça tourne toujours un an et demi, un an et demi après. Ensuite, voilà, moi, j'ai pris la version. Alors, elle est un petit peu plus chère. Je ne voulais pas m'embêter avec les batteries, comme ça, ça renouvelle un petit peu mon stock. J'ai pris la version 4, 4 batteries. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a encore là-dedans ? Bon, allez, on va sortir. On va sortir l'hélico. Voilà. Tac, et voilà, le petit zosaure. Le petit sachet pour éviter l'humidité. Alors, je ne sais pas si c'est la mousson en ce moment à Hong Kong. Hop. Alors, là-dedans, qu'est-ce qu'on a ? Le petit chargeur, comme d'habitude, si vous n'êtes pas équipé en chargeur. Ici, on peut charger deux batteries. Ce n'est pas optimum, ça. Mais si vous n'êtes pas équipé pour charger ces batteries avec ces prises spéciales. Parce que parfois, quand on est modéliste, on a un beau chargeur lipo. Mais pour ce genre d'engin, on n'a pas. Ça demande d'acheter un petit chargeur spécifique 1S. Donc, en attendant d'investir là-dedans, ça suffit pour recharger les batteries. Bon, voilà, le K110S qui, extérieurement, effectivement, ressemble trait pour trait au K110. Donc, là, je ne vais pas vous le montrer davantage. Parce que le but, évidemment, du reste de la revue, c'est d'essayer de faire la comparaison entre le 110 et le 110S. Il y a normalement une différence importante qu'on va voir juste après. Allez, on se retrouve tout de suite pour la revue technique. Bien, après ce déballage, je vous ai sorti un petit peu de matériel. Je vous ai sorti, donc, évidemment, le K110, le K110S, les radios, j'ai laissé les boîtes. Alors, ce qu'on va faire, c'est tout d'abord rappeler un petit peu les caractéristiques techniques de cet hélicoptère qui sont exactement les mêmes que celles du K110. Et ensuite, on regardera d'un point de vue mécanique si on a des différences. Et surtout, on verra ensuite en vol si c'est mieux, si c'est moins bien. Alors, le K110S, comme son petit frère, le K110, c'est avant toute chose un super petit hélicoptère en cas collectif. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, pas collectif ? Eh bien, tout simplement qu'on va pouvoir faire varier le pas des pales, contrairement aux hélicoptères à pas fixes. Ce qui va permettre, ici, en jouant sur ce pas, de faire du vol inversé. Du vol inversé et donc un certain nombre de figures que ne pourrait pas faire un hélicoptère classique. Cet hélicoptère, vous voyez, il n'est pas très très grand. C'est ce qui va faire aussi tout son charme. C'est-à-dire qu'on peut vraiment l'emporter partout. Étant donné qu'il n'est pas grand et surtout pas très lourd. Il fait 60 grammes. C'est donc 3 grammes de plus que le K110. Étant donné qu'il est très léger, il aura surtout très peu d'inertie au moment des impacts. Donc, on pourra se gaméler à loisir pour apprendre à piloter. Et c'est ça qui est vraiment rassurant avec ces petits appareils. Alors, sa taille, ici, on a 245 millimètres au niveau des pales. La longueur de l'hélico, c'est 240 millimètres. Une hauteur de un petit peu moins de 5 centimètres, 48 millimètres. On a ici un petit rotor de queue qui fait 36 millimètres pour un poids total de 60 grammes sans la batterie. La batterie, ici, c'est une petite 1S en 450 milliampères. Alors, on peut parler tout de suite de cette batterie. Elle a un format, vous voyez, un format un petit peu spécial qui a fait qu'il faudra retrouver ce format si on veut racheter des batteries. Donc, soit on rachète les batteries d'origine. Évidemment, ils vont en profiter un petit peu pour vous les faire payer pleine balle. Heureusement, AliExpress est là et on peut commander sur AliExpress des petites batteries comme celle-ci, vous voyez, qui ont exactement le même format. Vous les reconnaîtrez, elles sont toutes bleues et elles sont vendues par lot de 5 ou 6 pour un prix qui est 2 à 3 fois moins cher que les batteries d'origine. Donc, si vous avez ce genre d'hélico, moi, je vous conseille de l'achat vraiment d'un lot. Ça vous fera votre session de vol. C'est vraiment pas mal. Celles-là, je les avais achetées pour le K110 et elles fonctionnent toujours. Moi, je trouve que même dans le temps, elles sont un peu meilleures. Même si, regardez, si on regarde, elles sont en fait exactement, normalement, exactement les mêmes. Alors, je ne sais pas, c'est peut-être psychologique. Je trouve que celle-ci fonctionne un petit peu mieux. Sinon, vous avez du Gowning, comme ça, en 1S. Là, par contre, elle commence à gonfler. Vous voyez, c'est mes batteries pour le K110. Je n'ai pas réinvesti avec ce K110S. Alors, la première chose qu'on pourrait regarder, c'est évidemment sa canopy. Elle a changé un petit peu de livret. Mais enfin, on ne va quand même pas changer un hélico parce qu'il a une jolie canopy. D'autant que c'est toujours de l'ABS. Voilà, c'est une... Elle est costaud. Elle est vraiment... Elle est vraiment... Elle est vraiment costaud. Alors, cet hélico, qu'est-ce qu'il y a à dire dessus ? Tout d'abord, sa motorisation. Alors ici, on comparera tout à l'heure. Ici, c'est le nouveau moteur Brocheless, mais qui équipe les derniers K110. Donc, on le reconnaît, il est rouge sur le dessus. Donc, c'est un 1106 Brocheless en anticouple. On a un petit brushed ici. Donc, on n'a pas du brushless au niveau de l'anticouple. Tout ça est basé au départ sur une carte ici de vol qui fait tout, qui fait récepteur. Vous voyez ici la petite antenne. Donc, c'est un récepteur en FHSS. Donc, il sera compatible avec des radios Futaba. Ou si vous avez une radio multiprotocole, vous avez aussi la possibilité d'acheter l'hélicoptère en RTF. C'est-à-dire directement avec sa radio. Donc, cette petite carte fera évidemment ESC pour le moteur. Donc, alimentera le moteur et servira également de gyro. On a ici un gyro qui est six axes. Ce qui va permettre d'avoir un vol avec maintien d'assiette. On pourra retirer évidemment ce maintien d'assiette pour faire de la 3D. Mais ça va permettre, pour apprendre, d'avoir un vol. Ou quand vous allez vous pencher comme ça pour avancer. Si vous lâchez tout, l'hélico se remet bien à l'horizontale. Donc, on sent évidemment beaucoup plus en sécurité. C'est un hélico collectif. Donc, on a trois cerveaux. Et c'est à ce niveau-là, on fera la comparaison tout à l'heure, qu'on a une différence avec le K110. Le principe est toujours le même. Vous avez ici le petit moteur brushless qui est réducté avec une couronne ici. Une couronne en plastique qui n'est pas fixée, qui est juste ici enfoncée en force. Et ça, c'est vraiment la grande idée du K110. C'est-à-dire que quand vous gamélez ce truc-là, ça saute. Vous cassez rarement. Bon, ça arrive, des fois, on pète des dents. Mais en règle générale, ça fait fusible. Et plutôt que de tout casser, cette petite couronne s'en va. Et bon, il faut vraiment taper fort pour qu'elle s'arrache. Mais ça, vraiment, c'est la grande force de cet appareil. Donc, vous voyez, c'est exactement le même principe que le K110. Je vous encourage à aller revoir ma vidéo sur cet hélico. Le principe est identique. Alors, on va faire une petite comparaison parce que c'est ça qu'on attend, évidemment. K110, K110S. Les canopies. Les canopies, c'est exactement les mêmes. On a exactement la même. Il n'y a que la couleur qui change. Donc, c'est exactement la même chose. Ensuite, au niveau de l'hélico, si on les regarde comme ça, on ne voit évidemment pas grande différence. La première différence qu'on va voir ici, c'est le moteur. Parce que, moi, c'est un des premiers K110. On avait le moteur, ici, noir. Ensuite, il a été upgradé avec ce petit moteur rouge qui, visiblement, est un tout petit peu plus puissant. Mais je demande à voir. Je demande vraiment à voir. Donc, ça, c'est la première différence. La carte de vol, c'est la même. Les patins d'atterrissage sont les mêmes. La poutrelle de queue, c'est la même. Les moteurs d'anticouple, c'est les mêmes. Les hélices d'anticouple sont les mêmes. Les pales sont les mêmes. Les têtes de rotor sont identiques. Alors, vous allez me dire, quel est l'intérêt d'aller acheter ce K110 ? C'est ce que je me suis demandé jusqu'au moment où j'ai fait la comparaison avec, ici, les cerveaux. Alors, on va essayer de les mettre l'un à côté de l'autre. Est-ce que vous arrivez à voir ? Voilà. Donc, ici, on est sur le K110S. Ici, on a des cerveaux qui sont plus petits. Alors, pas tellement en longueur, mais surtout en épaisseur. Donc, ce qui laisse imaginer un moteur de cerveau qui va être un petit peu plus puissant. Alors, oui, ça pourrait être juste de la poudre aux yeux. Eh bien, non. En vol, on le ressent. On a un hélico, ici, qui est un tout petit peu plus réactif. Un petit peu plus stable. C'est-à-dire que, vraiment, ses trajectoires, il y tient vraiment bien. Et, moi, je crois que c'est vraiment lié au cerveau. Alors, moi, le K110, mon K110, il a volé. Il a volé. Il en a fait des centaines de vols. Donc, c'est vrai que, maintenant, il part un petit peu dans tous les sens. Donc, c'est peut-être lié, c'est vrai, à du jeu au niveau du plateau cyclique. Mais, vous le verrez sur la vidéo de vol juste après. On a vraiment un vol précis avec ce K110S. Maintenant, la question, c'est... Est-ce que je mets 20 balles de plus pour avoir des cerveaux un tout petit peu plus précis ? Parce qu'au niveau performance, il n'y aura rien de plus. Alors, je vais vous donner mon avis. Il est très simple. Si vous n'avez pas de K110 et que vous voulez en acheter un, achetez le K110S. Mettez un petit peu plus, vous aurez un appareil un petit peu plus précis. D'autant que, d'autant que, Banggood ne fabrique plus, enfin, en tout cas, ne vend plus ce K110. Vous le trouverez encore en fin de série chez AliExpress ou chez des vendeurs chinois. Mais, je pense qu'ils vont... XK va quasiment l'arrêter. Donc, c'est un petit coût commercial, un petit peu dommage, peut-être. C'est pour le vendre 20 balles plus cher. Alors, est-ce qu'après... C'est vrai qu'il y a deux ans, c'était le prix, 90 balles pour ce K110. Et puis, il a baissé jusqu'à une soixantaine d'euros. On le trouve maintenant, je crois, dans les 65 euros. Alors qu'ici, on a un petit peu plus de 90. Donc, si vous n'avez pas de K110, achetez celui-là. Si vous avez un K110 et que vous vous demandez « Est-ce que j'achète un K110S ? » Ben non, non, c'est pas la peine. Restez avec votre K110, parce que sinon, vous allez racheter un double. Bon, alors, pour les pièces, oui, ça peut être sympa. Vous utiliserez votre vieux K110 comme donneur d'organes pour votre K110S. Mais sinon, c'est exactement la même chose. Alors, après, quelques petits points, quand même. Il y a une petite chose. Ça, vous me direz un peu sur vos machines ce qui se passe. Sur mon K110, la poutre, elle est bien fixée. Et sur ce K110S, elle est juste certie et elle bouge un petit peu. C'est-à-dire, si je tire dessus, je vais pouvoir... Bon, ça tient, ça tient, ça vole très bien. Mais je vais pouvoir la retirer. Alors que là, j'ai l'impression qu'elle est collée. Mais j'ai peur que dans les gros crashs, bon, ça vienne à partir. Donc, dites-moi en commentaire sur vos K110S, est-ce que la poutre, elle tient bien ? Est-ce qu'elle est collée ou est-ce qu'elle est juste fixée ? Parce qu'ils ont peut-être oublié de le coller sur celui-là. Dans quel cas, je mettrai un petit point de colle pour que ça ne bouge plus. Mais je voudrais bien savoir. Alors, si vous achetez ce K110S, ou si vous prenez le K110, qu'est-ce qu'il faut prévoir ? Parce qu'on va se gameller, forcément. Il est fait pour, de toute façon. Il est gamelle-proof, cet appareil. On va prévoir quelques couronnes principales, même si dans la boîte, on vous en donne une. On va prévoir quelques hélices anticouples, même si dans la boîte, il vous en donne une. On va prévoir quelques paires de pales, même si dans la boîte, il vous en donne une. Donc, en fait, dans la boîte, ils ont très bien compris ce qui est péter. Il vous en donne un de chaque. Bon, écoutez, attendez d'en péter une pour racheter le réassort. Et vous verrez que, finalement, vous ne cassez pas tant que ça. Il faut que je vous montre, quand même, l'état des pales, moi, de mon K110. Elles sont dégueulasses. Il y a même du sang, tellement j'ai mangé de mouches cet été. Il y a du sang pour les mouches, il y a de l'herbe. C'est tout ce qu'il aime, ce petit bestion. Ensuite, dernière petite chose dont on peut parler. J'achète quoi ? J'achète le BNF, sans la radio. Ou j'achète le RTF avec la radio. Là, ça dépend de vous. Si vous êtes à l'aise avec une radio, si vous avez une fute à bas, ou si vous avez une multiprotocole, comme celle-ci, la TX16S, mais ça peut être autre chose, une radio multiprotocole qui intègre le FHSS, prenez votre radio. Par contre, si vous n'êtes pas à l'aise, encore, avec les réglages sur l'hélico, moi, ce que je vous conseille, si c'est vraiment votre premier hélico, prenez-le en RTF. Pourquoi le prendre en RTF ? Parce qu'il va arriver avec une radio qui sera déjà réglée, qui sera déjà bindée. Vous allez vous concentrer sur votre pilotage, et après, petit à petit, vous allez regarder les réglages, et après, vous passerez peut-être sur votre radio. Si vous regardez la vidéo de mon K110, je l'avais pris en RTF, justement pour ça, parce que j'avais un petit peu peur, ben voilà, de me retrouver perdu dans les réglages, et en allant farfouiller dans la radio, en regardant la notice, j'ai compris un petit peu comment ça fonctionnait. Bon, sinon, la tête de rotor, c'est une tête de rotor en plastique, on pourrait se dire, bon, c'est de la gnognote, c'est increvable, ce truc est increvable. Donc, vous voyez, je vous montre le K110 sur le K110S, c'est exactement le même. En plus, c'est rigolo, parce que ces petites biellettes, on peut les enlever rien qu'à la main, comme ça, il n'y a pas besoin d'outils, si vraiment vous voulez modifier les réglages du plateau cyclique. Je crois que je l'avais fait un petit peu sur ce K110, pour qu'il soit parfaitement horizontal en vol, parfaitement stable. Le K110S, vous allez le voir juste après, vole vraiment bien. Une petite chose également, si vous avez une multiprotocole, faites attention, quand vous allez binder, sur les multiprotocoles, il y a un réglage fin, ce qui est marqué FinTune. Donc, faites attention, là, il en avait besoin un petit peu, avec ma TX16S, mais, bon, si vous n'y arrivez pas, vous m'envoyez un petit message, je vous expliquerai, je vous expliquerai comment ça fonctionne. Pour binder, c'est très simple, vous allumez votre radio, et vous appuyez, vous faites un appui long, ici, sur ce petit bouton, qui est ici, la LED va s'éteindre, vous attendez, elle se rallume, et tac, c'est appairé. C'est vraiment, c'est vraiment d'une simplicité, on a branché avant, évidemment, la batterie est branchée, et puis, on fait juste un appui long, là-dessus, et quand la petite LED s'éteint, vous attendez, et puis, deux, trois secondes après, c'est bindé. Il n'y a vraiment, il n'y a vraiment rien à faire. Donc, voilà pour la découverte de ce petit XK110S, je fais attention, parce que, oui, il est où le K110S ? Il est où le K110 ? Dès qu'on retire la canopie, on ne voit plus grande différence, il faut juste regarder les cerveaux, puis pour moi, la couleur du moteur, mais si vous avez un K110 avec le moteur rouge, si vous achetez le K110S, vous allez vraiment chercher les différences. Donc, voilà, heureusement, il a toutes les qualités de vol du K110, c'est un appareil génial, et je ne saurais que vous le conseiller, si vous voulez, commencer à faire de l'hélico, et en tout cas, de l'hélico 3D, et à vous entraîner, vous volez au-dessus de la pelouse, et puis, il n'y a aucun souci, vous ne péterez rien. Ça, je vous le garantis. Regardez un petit peu sur, ne serait-ce que sur le forum XK, demandez un petit peu, et tout le monde vous dira, si tu veux commencer l'hélico, c'est avec ça. Voilà, pour ce petit appareil qui est censé être une nouveauté, qui n'en est finalement pas vraiment une. Par contre, vous allez voir à quel point je me suis éclaté avec, en volant en indoor. Moi, je ne vole pas en 3D, moi, je suis incapable, moi, j'ai deux mains gauches, je ne sais pas voler en 3D. J'ai essayé, j'ai juste atteint le stade gamelle. Ça, je le faisais bien, mais je n'ai jamais rien sorti de propre. Donc, je m'abuse, c'est tout. Allez, on va aller le voir voler. Et surtout, si cette vidéo vous a plu, vous pensez à mettre un petit pouce vers le haut. Pensez également à vous abonner, à activer la petite cloche pour avoir notre actualité. Et puis, si vous commandez ce XK 110 ou autre chose, pensez à passer par nos liens d'affiliation, ce qui nous permet de continuer à vous présenter, à vous présenter les appareils que vous aimez, puis à vous les présenter avant que vous les achetiez. Parce que, bah oui, sur les sites, c'est bien, mais les voir en vrai, c'est mieux. Allez, c'est parti, on va voler. Ciao, les gars ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501